madame messieurs vous suivez congobes télévision voici les principales articulations du journal il était ce jeudi devant la cour des cassations l'ancien premier vice-président de l'assemblée nationale jean marc kabound a répondu à l'invitation du parti général et la cour des cassations selon ses avocats l'instruction va suivre son cours normal et la prochaine audience est donc fixée pour les mardis prochain enfin lancement ce jeudi 28 juillet la première phase des appels d'offres des 27 blocs pétroliers et trois blocs gaziers du lac qui vont rbc le chef de l'état fait s'entendre chissé qui dit qui a lancé ce processus d'appel d'offres a indiqué qu'il est grand temps pour la rdc d'exploiter ses potentielles ressources naturelles pour l'amélioration des conditions de vie et des congolais c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir jean marc kabound est rentré chez lui en homme libre après son audition de plus de sept heures du temps au parquet général près la cour des cassations ainsi le président du parti politique alliance pour les changements a regagné son domicile selon ses avocats l'instruction va suivre son cours normal et la prochaine audience est donc fixée pour les mardis prochains ils sont au micro des gens si rachidi le président kabound est venu il a été auditionnée à zone en dame le commentaire au salle les a été parce que tous ces années en cours de ce que tu écoutes à ce mardi à oua pour la continuité instruction à la salle moi en tant que l'un des avocats du collectif les avocats de jean marc kabound n'a zôde décloré les faits que majesté a zôde limité nombre d'avocats on a consisté on aura le jean marc kabound n'a zôde ou a deux avocats trois avocats sainte c'est fait pas on peut être là à 100 avocats c'est c'est normal et c'est légal donc nous pensons que appeler à répondre à l'invitation de la justice ce jeudi 28 juillet l'opposant jean marc kabound s'est vu brutalisé par les forces de l'ordre la foule qui l'accompagnait a été dispersé à coups des gaz acrymogènes les balles des sommations tirés par la police très indignée par ses actes de violence à lingouma à la liste politique condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie d'entrave à la démocratie le reportage de naomi empila suivi par une foule sur le boulevard du 30 juin alors qu'il s'est dirigé pour répondre à l'invitation de la justice ce jeudi 28 juillet l'opposant jean marc kabound s'est vu brutalisé par les forces de l'ordre de balles des sommations ont été entendus et à l'aide de gaz acrymogènes la police a dispersé les militants de l'alliance pour le changement qui accompagnait l'élu de mohamba très indigné par ses actes de barbarie et violence à lingouma analyste politique pense que le pouvoir en place ne devrait pas donner assez d'importance à la comparution de kabound du dépêche au pouvoir devrait promouvoir la démocratie la répression de la police moi je me dis que c'est juste chercher ça ça juste donner de l'importance à kabound parce que ça gênait la circulation sous le boulevard je te témoins quand ça s'est passé ça gênait la circulation et tout le monde voulait chercher à savoir qu'est ce qui s'est passé et aujourd'hui dans tous les médias c'est kabound c'est le donner de l'importance or le régime en place a beaucoup de choses à faire il ya la situation politique de la population congolaise qui reste jusqu'à ce jour en dessous de la moyenne il ya plusieurs choses à faire il pouvait seulement laisser kabound d'autant plus que c'est un leader d'opinion laisser la masse laisser tout ce qui croit à lui l'accompagner parce qu'il n'y a pas eu des ordres il n'y a pas eu des ordres il ya eu des autres quand la police a commencé à chercher à disperser cette foule là qui l'accompagnait je pense qu'à la prochaine audience qu'on le laisse aller librement se présenter c'est un leader c'est un homme politique il aura toujours de gens derrière lui surtout que quand il n'y a pas de dérapage qu'on les laisse vaquer libre aller librement avec ses militants et il est aujourd'hui le président d'un parti politique donc ses militants ne peuvent pas le laisser à le seul signalant que l'opposant jean marc kabound est rentré chez lui à la maison après son audition de plus de quatre heures au parquet près la cour de cassation escorté par ses supporters en signe de triomphe la prochaine audience est donc prévue le 2 août prochain justice encore quelles sont les décisions qu'un magistrat instructeur peut prendre à l'issue de l'instruction d'un dossier à la phase préjuridictionnelle c'est quoi le mandat d'arrêt provisoire communément appelé map éléments de réponse dans cette analyse signée et bienvenue le mandat d'arrêt est une conséquence de l'instruction le mandat d'arrêt provisoire map n'est qu'un simple acte d'instruction et non une décision de poursuite le mandat d'arrêt pour le mandat d'arrêt provisoire comme le thème l'est dit c'est un mandat décerné par le procureur qui autorise ou bien qui donne l'ordre aux éléments de la garde aux éléments de l'amigo voire même de la prison de pouvoir détenir un inquilpé provisoirement et les mandats d'arrêt provisoire en fait n'est pas une détention préventive c'est juste un ordre que le procureur donne à la garde de pouvoir garder de pouvoir mettre dans les géoles une personne poursuivie et ces mandats a une validité de cinq jours c'est à dire que pendant les cinq jours le maestra va pouvoir poursuivre l'inquilpé va auditionner les témoins va confronter s'il existe la victime ainsi que la personne pour poursuivie c'est ce que nous appelons le mandat d'arrêt provisoire et puis comme je le disais le mandat d'arrêt provisoire n'est décerné que s'il existe des indices séries de culpabilité c'est à dire qu'après avoir interrogé la personne vous constatez qu'il ya des indices et on les place sous mandat d'arrêt provisoire l'autorisation accordée par les bureaux de l'assemblée nationale au procureur général après la cour de cassation déposé les actes d'instruction contre jean marc abond quand bien même en violation de l'article 102 in fine du règlement intérieur suffisent pour que le procureur général puisse mettre sous map l'inculpé si suffisait dans la procédure pénale lorsque un magistrat instructeur au niveau du parquet instruire le dossier c'est à dire que lorsqu'il a décerné soit un mandat de comparution soit une invitation voire même un mandat d'amener le magistrat instructeur va devoir interroger l'inculpé ce que nous appelons l'inculpé c'est à dire que la personne mise en cause le magistrat va l'interroger et lorsque le magistrat constate que il ya des indices séries de culpabilité conformément au cours de procédure pénale le magistrat va devoir mettre sous mandat d'arrêt provisoire la personne qui fait l'objet de poursuite et si le magistrat constate que il n'y a pas des indices séries de culpabilité en fait le magistrat va pouvoir autoriser la personne à pouvoir entrer chez elle donc c'est généralement et dans la pratique c'est sous mandat d'amener que sous mandat d'arrêt provisoire que la personne mise en cause peut être placée en attendant que le magistrat puisse poursuivre avec la suite de l'instruction on ne doit pas confondre les actes d'instruction avec la décision de poursuite la levée des immunités interviendra que si le procureur général décide de traduire kaboun devant la cour de cassation là il doit revenir à l'assemblée nationale pour y être autorisé de nouveau l'article 107 alinéa 3 de la constitution est clair lorsqu'il prévoit que en dehors des sessions aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale sauf en cas de flagrant délit des poursuites autorisées ou des condamnations définitives bref le procureur général peut mappé kaboun car il a été autorisé à instruire et les mandats d'arrêt provisoire n'est qu'un acte d'instruction on va se rendre au nord qui vous environ 1750 ex combattants du camp des transits de moumba mbiro dans le territoire des massicides ils vivent un calvaire 500 d'entre eux ont rejoint ce jeudi la brousse ou leur milieu ses ex combattants s'insurgent contre les mauvaises conditions des vies qu'ils ont enduré ils ont décrié la famille et les maladies auxquelles ils étaient confrontés informer les autorités de la province sont descendus sur les lieux pour s'enquérir la situation suivait la réaction de la société civile ce matin nous venons d'apprendre effectivement que les camps des randis de moumba miro vient de se vider de ces randis qui étaient là c'est vraiment une désolation parce que ce sont encore nos territoires qui seront plongés dans l'insécurité contenus de ces retours de ces randis là je crois que si ces randis ont jugé de rentrer chez eux c'est parce qu'ils ont protesté maintes fois en réclamant qu'ils ne sont pas bien pris en charge et les programmes pdc est tardé à les faire rentrer dans leur propre dans leur communauté respective et les accompagner avec les différents projets qui devraient être mis en oeuvre dans les communautés respectueux de ces randis là et s'ils sont rentrés effectivement la plupart des disent que c'est la prise en charge qui n'était pas correct dans les cas où ils étaient cantonnes vraiment ce que nous sommes en train de demander aux autorités c'est de tout mettre en oeuvre pour que ce programme pdc s puisse commencer et prendre en charge tous ces randis là et de tout faire pour que ces randis n'accèdent pas dans leurs milliers respectifs parce que s'ils rentrent encore chez eux c'est si recente ils vont aller augmenter les effectifs des groupes armés qui sont restés là bas et ça sera encore vraiment un problème pour la population qui est restée là après deux jours d'évaluation de la situation sur les manifestations contre la monus quo à goma le gouvernement samalou kondé appelle les congolais en général et les habitants de cette partie de la rdc en particulier au calme et à la retinue pour les ministres de la communication immédiat patrick nouiaïa les autorités ont pris en main les dossiers et les congolais ne doivent pas se tromper d'ennemis qui n'est autre que les m23 et face aux manifestations anti monus quo le représentant d'humain raïd ou chan rdc thomas fessy estime que la mission en usienne n'a failli quelque part à sa mission mais en combi la responsabilité de la sécurité à la monus quo est inexacte car ces dernières n'a pas mandat de ses substituts aux forces lois alice il a été joué au téléphone par des bourgeois wamba la situation dans l'est du pays est très préoccupante c'est certain et elle s'est même encore plus dégradée sur l'année écoulée le nombre d'attaques et de civils tués ont augmenté il n'y a jamais eu autant de déplacés internes plus de cinq millions et demi dans le pays dont quatre millions juste dans les provinces du nord qui vous et de l'itourie et même les camps de déplacés qui sont des sites où les populations devraient se sentir hors de danger ont été maintes fois attaqués dans les mois derniers étant donné cette situation et après tant d'années de présence de la mission de maintien de la pied on peut en effet se dire que la stratégie onusienne a failli quelque part mais incomber la responsabilité de cette situation à la seule monus quo est également inexacte quelle est aussi la stratégie de l'état congolais l'état de siège a été mis en place il ya plus d'un an dans une région déjà bien militarisé et on voit bien que la situation s'est encore dégradée même sous état de siège qui était censé remédier à cette insécurité et n'oublions pas aussi que si les phares d'essai sont engagés au front dans multiples opérations actuellement il reste bien des dysfonctionnements au sein des forces de sécurité qui font qu'elles ont été et continuent parfois d'être l'un des acteurs de cette violence contre les civils aussi ou en utilisant certains groupes armés comme supplétifs donc autant la monus quo n'a pas toujours la solution attendue à la protection des civils là où elle est déployée autant son mandat n'a jamais été de se substituer aux forces congolaises qui sont les premiers garants de la sécurité des populations à partir du moment où la monus quo est encore sous mandat au congo bien sûr que sa mission reste importante nous venons de parler de cette situation déplorable pour les populations de l'est qui ne cesse de passer d'un cycle de violence à un autre la monus quo a bien des failles mais elle est aussi active toutes ces dernières semaines par exemple les troupes onusienne se sont battus avec les phares d'essai dans le territoire de rutschourou contre les rebelles du m 23 la monus quo apporte également un soutien logistique important aux forces armées congolaises dans le même registre la conférence épiscopale nationale du congo dit suivre des prêts des manifestations organisées depuis lundi contre la présence de la mission des nations unies pour la stabilité en rdc notamment à goma et boutembo dans la province du nord qui vous lesquelles s'y sont étendues sur boucavou dans la province voisine du sud qui vous dans son communiqué publié ce mercredi 20 juillet les évêques disent encourager le gouvernement de la république à organiser les concertations avec la monus quo et les organisations de la société civile au fin d'établir un diagnostic sur les interventions des uns et des autres portants sur le retour de la paix dans la partie est de la rdc le reportage de daniel camboa la conférence épiscopale nationale du congo préconise des pourparlers entre le gouvernement congolais la mission onisienne au congo et la société civile dans le but de faire le point des actions menées par toutes les parties pour les rétablissements de la paix dans l'est de la rdc dans un communiqué publié ce mercredi 27 juillet 2022 elle condamne toute violence qui a prévalu durant les manifestations anti monisco à goma et boutembo des villes de la province du nord qui vous elle encourage l'état congolais et la monisco à diligenté une enquête conjointe afin que les conditions dans lesquelles le scène des violences et des pillages se sont exercés soit mise en lumière et que leurs auteurs soient traduits en justice la conférence épiscopale du congo encourage également le gouvernement de la république démocratique du congo a organisé les concertations avec la monisco et les organisations de la société civile au fin d'établir un diagnostic sur les interventions des uns et des autres portant sur les retours de la paix dans la partie est de la rd congo litant dans ces documents signé par marcel ou tembi président de la senko tout en appelant la population à manifester de manière pacifique le prélat catholique recommande aux hommes politiques et aux ludeurs communautaires de s'abstenir de tous discours susceptibles d'entraîner la haine et la violence surtout pendant cette période pré électorale s'exprimant sur les cycles infernal des tueries dans l'est la senko note que les gouvernements congolais et la monisco ont montré leur minute dans leur mission de sécuriser les populations exposées aux attaques des clubs armés le calme est constaté ce jeudi 28 juillet dans quelques coins de la province du nord qui vous où les habitants descendait dans la rue pour réclamer les départs de la monisco et tout à fait autre chose à présent je disais dans les titres lancement ce jeudi 28 juillet de la première phase des appels d'offres des vingt sept blocs pétroliers trois blocs gaziers du lac qui vont rdc le chef de l'état félix sonne tchisekedi qui a lancé ce processus d'appel d'offres a indiqué qu'il est grand temps pour les rdc d'exploiter ses potentielles ressources naturelles pour l'amélioration des conditions de vie des congolais la suite en image 85% des ressources hydrocarbures de la rdc sont inexplorés à ces jours pour la simple raison que le pays était plus focalisé sur l'eau minérée pour félix sonne tchisekedi il était plus que temps pour la rdc d'exploiter ses potentielles ressources pour les développements du pays nous ne devions plus nous entendre de célébrer l'indéfiniment de potentiel en ressources naturelles dont est le pays de notre objet il nous retient de l'espoir afin qu'il conclure la réalisation de l'objectif du mondial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de la population tout en développement conscient et responsable tant aux implications écologiques et environnementales de l'exploitation de ces ressources génèbres en traitant des voix s'élèvent pour dénoncer cette mise en vente des blocs pétroliers et gaziers affirmant que c'est la risque de mettre en péril les écosystèmes félix sonne tchisekedi indique que des mesures seront prises pour éviter les impacts négatifs sur l'environnement je ne crains pas de conséquence parce que nous sommes dans un pays qui sera très regardant nous savons que nous jouons un rôle mondial nous sommes le poumon du monde nous n'avons pas intérêt à détruire la planète entière ou à créer du poids au niveau de la planète donc nous travaillons il y aura des certificats il y aura un suivi et il y aura la nouvelle technologie qui sera mise en place pour ne pas que l'environnement soit affecté l'exploitation du pétrole les entreprises pétrolières se mobilisent déjà à soumettre leur candidature nous sommes très intéressés et oui effectivement nous sommes très intéressés je crois que nous allons suivre la procédure que le ministre a annoncée et dieu voulant on serait peut-être parmi les heureux gagnants la course est désormais ouverte les investisseurs congolais sont appelés à participer pleinement à ces processus qui se veut transparent transparent conclut le chef de l'état dans un autre volet de l'actualité la salle bouca du CEPAS dans la commune de la gombée a abrité ce jeudi 28 juillet la cérémonie du vernissage de l'ouvrage a intitulé industrie routière solution pour le redressement économique de la rdc et son auteur l'ingénieur léon gaston moulaba ancien cadre à l'office des routes et c'est que le désenclavement du pays passe naturellement par la construction et la réhabilitation durable du réseau routier en vue des redressés accroître l'économie nationale témoin à dire l'événement à bienvenue yaï nadine koso et etienne zing l'industrie routière solution pour le redressement économie de la rdc c'est les titres de l'ouvrage qui a connu son vernissage ce jeudi 28 juillet 2022 en la salle bouca du CEPAS dans la commune de la gombée devant une assistance composée des scientifiques cadre de l'office des routes et membres du gouvernement l'ingénieur léon gaston moulaba auteur a déroulé les contenus de l'ouvrage qui compte 376 pages et tracent l'adéquation entre l'industrie routière et l'agro pastorale c'est aujourd'hui que nous allons débarrasser du phénomène Sopéka parce que chacun peut normalement se prendre en charge dans ces pays et pour se prendre en charge nous avons trouvé comme solution l'approche agro pastorale qui est l'agriculture avec le transport multimodal c'est-à-dire transport routier ferroviaire et les transports fluvial et maritime et si nous associons les deux on arrive à désenclaver ce grand pays de 2,345,409 km² et que nous puissions normalement profiter de ce que la nature nous a donné l'océan Atlantique à gauche l'océan Indien à droite et si vous arrivez quand on va nous présenter la la carte vous verrez vous-même que toutes les solutions sont à notre portée et que ce que nous faisons aujourd'hui le moment viendra je vous dirais que nous sommes en train de perdre le temps et que tous les systèmes que nous appliquons pour arriver à à joindre les 26 effluents des provinces et circuler normalement il faudra 267 ans cadre de l'office des routes qui a gravi tous les échelons et si on est plusieurs provinces de la république démocratique du Congo l'ingénieur Léon Gaston Moulaba a indiqué que cet ouvrage ne retrace pas seulement l'historique des routes congolaises depuis l'époque coloniale mais aussi un projet de société lequel projet est une opportunité des organisations d'autonomie des gestions agropastorales mode PMA PMI et PME afin de booster sensiblement l'économie du pays et éradiquer fortement la pauvreté par la création des richesses et des emplois Ainsi augmenter l'assiette fiscale du trésor public L'industrie routière et l'agropastorale font partie d'un même paquet parce que l'industrie routière c'est-à-dire l'activité des routes de la voie ferrée la voie fluviale y compris l'agropastorale parce qu'ils sont complémentaires c'est l'agropastorale qui deviendra le pourvoyeur d'argent pour l'éclosion même le développement communautaire Pour gagner les paris l'auteur a préconisé la théorie VMPQ entendez volonté moyen production et la qualité je vous ai donné la formule la formule c'est VMPQ V c'est la volonté toutes les volontés à commencer par la volonté politique ça ne dépend pas de moi VMPQ c'est la mobilisation des moyens et la mise à disposition des moyens et troisièmement c'est la production quand on a tout ça on produit parce que la production vous a dit que tout est en entreporté nous ça ne demande pas un grand travail tous les six mois dans chaque case il peut y avoir 2 000 à 3 000 dollars tous les six mois parce que les six mois c'est dans les contextes où nous avons ce qu'on appelle la production pluviale mais or nous pouvons avoir même plus si on s'organise parce qu'on a de l'eau on peut faire la production marichière on peut faire l'irrigation à ce moment-là pendant la période intermédiaire entre la grande campagne agricole et la seconde campagne agricole on peut faire autre chose encore et on devient de plus en plus suffisant c'est un long queue le vernissage a été fait par monsieur Tiangani Tchekijak assistant directeur de l'NBTP alma mater de l'ingénieur Léon Gaston Moulaba On va parler santé l'humanité a célébré ce jeudi 28 juillet 2022 la journée mondiale de lutte contre les hépatites c'est 12e édition est placée sous les thèmes rapprochés de l'offre de soins les communautés afin que les personnes aient un meilleur accès au traitement et aux soins quel que soit le type d'hépatite dont elles sont atteintes dans sa déclaration les ministres de la santé publique hygiène et prévention le docteur Jean-Jacques Bungani a relevé quelques statistiques sur la maladie avant de rappeler la détermination du gouvernement à lutter contre la pathologie dans le cadre de la couverture santé universelle suivait cet extrait sélectionné par Joël Isselona cette journée vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur la menace que représentent les hépatites pour la santé publique dans le monde et inciter les états à combattre ce fléau les hépatites virales en général et plus particulièrement les hépatites B et C restent un problème de santé publique dans le monde et en Afrique et en République démocratique du Congo selon l'EMS chaque année on enregistre dans le monde en moyenne 1 100 000 décès causés par les hépatites B et C 9 400 000 personnes sont sous traitement contre une infection chronique par le virus de l'hépatite C 10 % des cas d'infections chroniques par le virus de l'hépatite B sont diagnostiqués et 22 % d'entre eux sont traités 42 % des enfants dans le monde bénéficient de la dose de naissance du vaccin contre l'hépatite B En RDC les données disponibles sur les hépatites au sein de la population indiquent que les hépatites B et C sont présentes dans l'ensemble du pays et constituent une priorité de santé publique La RDC d'entre pays a une vision claire de la lutte contre les hépatites telle que voulue par le chef de l'Etat à savoir l'augmentation de la couverture des diagnostics et de la prise en charge ainsi que de la réduction des coûts des interventions liées à cette maladie conformément à la politique sanitaire axée sur la couverture santé universelle Dans cette optique le ministère de la Santé publique Hygiene et Prévention s'est doté depuis cette année 2022 d'une politique d'un plan stratégique et des directives techniques claires de lutte contre les hépatites On ne saura parvenir à l'élimination des hépatites d'ici 2030 sans intervention de santé publique forte et coordonnée avec une participation communautaire optimale en matière de prévention et de traitement dans le cadre de la couverture sanitaire universelle Santé encore mettre les traitements de l'hépatite à votre portée tel est le thème retenu pour la célébration de la journée mondiale contre l'hépatite de cette année environ 1,4 million des cas d'hépatite sont enregistrés dans le monde selon les statistiques livrées par l'OMS le reportage des serpindas rendu ici par Jemima Boulou Partout dans le monde on enregistre par an 1,4 million de cas d'hépatite A des milliards de cas d'hépatite B 150 millions de cas d'hépatite C ainsi que 1,4 million de cas des décès causés par cette maladie Malgré les ravages les différents types d'hépatites sont en grande partie méconnues voilà pourquoi l'humanité célèbre en date du 28 juillet la journée mondiale contre l'hépatite pour mettre en lumière le risque de ces fléaux à cette occasion le docteur Kas Ndembe médecin traitant à la clinique quinoise est revenu sur les différents types symptômes et traitements l'hépatite est une pathologie est une pathologie caractérisée par une inflammation au niveau des cellules du foie que l'on appelle des hépatocytes et cette inflammation peut être d'origine virale il y a des virus de l'hépatite qui peuvent attaquer le foie mais également aussi il peut être dû à une intoxication à des aliments à l'eau ou alors à l'eau qui est suyée ou alors à la prise excessive d'alcool en ce qui concerne les types il y a 5 types pratiquement d'hépatite nous avons l'hépatite de type A de type B de type C de type D et de type E et chaque hépatite est causée par soit un virus soit une intoxication que ce soit alimentaire ou médicamentaire ou alors des urines très foncées et aussi d'autres personnes pourront vous dire que j'ai j'ai remarqué que j'ai des maux de ventre des maux de ventre qui que je n'arrive pas à expliquer alors chez d'autres personnes on peut avoir un ballon abdominal c'est-à-dire l'abdomen qui augmente un peu de volume et chez d'autres personnes par contre ce sont des démangeaisons ils se grattent un peu fréquemment les traitements c'est au cas par cas aussi en général l'hépatite guérit spontanément mais on peut faire un traitement symptomatique rappelons que cette journée fut instituée par l'organisation mondiale de la santé et le choix a été porté sur le 28 juillet parce que c'est la date des naissances du lauréat du prix Nobel le docteur Baruch Blomberg qui a découvert le virus de l'hépatite B et a mis au point le test et le vaccin ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions le rappel des titres été ce jeudi devant la cour des cassations l'ancien premier vice-président de l'assemblée nationale Jean-Marc Caboude a répondu à l'invitation du parti général après la cour des cassations selon ses avocats l'instruction va suivre son cours normal et la prochaine audience est donc fixée pour le mardi prochain enfin lancement ce jeudi 28 juillet la première phase des appels d'offres des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac qui vont RDC le chef de l'état Félix-Antoine Chissé-Kédi qui a lancé ce processus d'appel d'offres a indiqué qu'il est grand temps pour la RDC d'exploiter ses potentielles ressources naturelles pour l'amélioration des conditions de vie et des Congolais voilà ce qui vient complètement bouclé cette session d'information sur les antennes des Congolais Télévisions passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada